coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis de retour pour vous donner mon avis sur la méthode du lavage à l'huile que j'ai déjà testé deux fois la première fois que j'ai testé la vidéo j'ai eu beaucoup de commentaires j'ai eu beaucoup de messages et tout que ça soit sur ma chaîne youtube ou alors sur mon instagram les gens me demandaient comment est ce que mes cheveux avaient réagi est ce que ça a vraiment lavé mes cheveux est ce que j'avais des démangeaisons et toutes sortes de questions pour avoir un avis sincère et vraiment clair dans cette vidéo j'ai décidé à côté de mon expérience de télécharger le kit de simbentum dans le kit de renaissance du cheveutologue simbentum il ya deux étapes il ya l'étape du lavage à l'huile et l'étape du rinçage à lui l'étape du lavage à l'huile consiste à appliquer des huiles végétales et aussi des huiles essentielles et de les laisser sur les cheveux quelques minutes ou 24 heures en fonction des goûts de chaque personne ensuite de rincer et après vient le rinçage à l'huile qui est censé hydrater le cheveux sur plusieurs jours et donc le rinçage à l'huile contrairement au lavage ne se rince pas personnellement qu'est ce que je pense de cette deux méthodes je pense simplement que ça soit lavage à l'huile ou rinçage à lui c'est la même chose parce que de toute façon il y a de l'huile qui reste sur les cheveux que l'huile soit rincée ou pas on a toujours une quantité d'huile considérable qui reste sur les cheveux et sur le cuir chevelu la première fois que j'ai testé le lavage à l'huile j'ai décidé après le lavage utiliser ma crème hydratant normal et mes huiles que j'utilise normalement pour hydrater mes cheveux et les jours d'après je me suis rendu compte que mes cheveux étaient vraiment hydratés je n'ai pas une sensation de sécheresse au niveau de mes cheveux mais seulement comme j'ai dit en commentaire dans la première vidéo je n'étais pas sûr que l'hydratation que j'avais été dû au lavage à l'huile ou alors au fait que j'avais décidé d'hydrater mes cheveux comme j'hydrate mes cheveux normalement après le lavage la deuxième fois que j'ai essayé la méthode du lavage à lui je n'ai pas utilisé mes produits hydratants que j'ai utilisé pour la première fois et donc j'ai rincé mes cheveux et les résidus d'huile que j'avais sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux j'ai laissé j'ai fait ma coiffure protectrice et j'ai observé comment mes cheveux réagissaient sur les prochains jours et je dois dire que même sans ajouter un autre produit hydratant avec la technique du lavage à l'huile on réussit vraiment à garder des cheveux hydratés sur plusieurs jours et donc comme avantage à cette technique on a beaucoup de souplesse des cheveux très hydratés des boucles détendues moins de frisottis et donc moins de cheveux qui crêpe maintenant au niveau des inconvénients malheureusement j'ai constaté que mes cheveux avaient tendance à graisser au niveau de mon cuir chevelu les gens me demandaient si j'avais eu des démangeaisons et tout non je n'ai pas eu de démangeaisons mais après le deuxième essai du lavage à l'huile quelques jours après quand j'ai défait mes cheveux je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de pellicules sur mes cheveux comme tu peux le constater dans cette vidéo j'avais des pellicules sur toute la surface de ma tête des pellicules grasse et tu peux constater les petits points blancs que tu observes et sur mes cheveux et quand je touche tu peux voir comment ça tombe les pellicules grasse que j'ai eu sur mes cheveux s'explique simplement par le fait que malgré que tu rins tes cheveux avec de l'eau après avoir appliqué l'huile après avoir lavé tes cheveux avec de l'huile il ya une quantité considérable d'huile qui reste sur tes cheveux donc à côté du lavage à l'huile moi je préconise d'intégrer beaucoup plus de lavage à l'oeuf parce que le problème aussi dans le kit de renaissance est que simbétum considère l'oeuf et le miel comme des exceptions ce qu'il faut savoir avec la méthode du lavage à l'huile c'est que l'huile ne lave pas de la même façon que par exemple l'oeuf ou le miel ou je ne sais pas les agiles tous ces produits sont des produits lavants mais qui ne lavent pas de la même façon pour laver ses cheveux avec l'huile déjà il faut que l'huile soit chaude et c'est cet effet chauffant qui fait en sorte que l'huile appliquée sur le cuir chevelu te lave les cheveux maintenant le problème de la méthode du lavage à l'huile c'est quoi c'est que quand tu rinses tes cheveux l'huile est un produit tellement gras que tu ne peux pas totalement te débarrasser de toute la quantité d'huile que tu as mis sur tes cheveux et donc quand tu rinses tes cheveux il ya des dépôts d'huile qui restent et si tu continues avec cette technique du lavage à l'huile pour les deux trois ou je ne sais pas quoi successivement pour les prochains lavages tu te rendras compte que les petits dépôts des huiles à chaque lavage qui s'accumule contribueront malheureusement à te donner un cuir chevelu gras et donc tu auras des pellicules grasse l'oeuf a cette capacité de laver les cheveux de vraiment le débarrasser de tout ce qui est grasse à l'été en profondeur et de laisser les cheveux vraiment doux est ce que parce que j'ai eu des pellicules sur mes cheveux est ce que parce que je me suis rendu compte que cette technique a tendance à engraisser mon cuir chevelu je vais arrêter de l'utiliser ou de la pratiquer non je ne vais pas arrêter de la pratiquer ça reste une bonne technique une technique vraiment qui peut transformer nos cheveux et nous donner des cheveux qui sont faciles à gérer et facile à coiffer seulement je ne vais plus l'appliquer successivement c'est un lavage que je ne ferai plus successivement et aussi c'est un lavage que je ne ferai pas pour toutes les saisons je pense que pour les personnes qui vivent en europe moi particulièrement je vais l'adapter plus à mes lavages en période d'hiver les périodes comme l'été où il fait chaud je ne vois pas vraiment avec cette quantité d'huile sur mes cheveux une des choses que j'aime vraiment beaucoup aimé sur cette technique du lavage à lui c'est que la sensation la texture la morphologie de mes cheveux ont complètement changé mes cheveux ne crépaient plus ils étaient très doux au toucher très souple et il avait beaucoup de mouvements même ma couronne qui est la partie la plus crépu de ma tête était beaucoup plus détendue nos cheveux à la naissance ne sont pas crépus c'est vrai ils ont des boucles ils sont souples et tout ils sont fins pour certains mais au fur et à mesure qu'on grandit avec les défrisages ou alors les shampoings qui ne sont pas adaptés à nos cheveux et qui nous agressent les cheveux on se retrouve à avoir des cheveux crépus donc par rapport à ce thème de crépus ce que je veux dire c'est que c'est un thème qui peut sembler péjoratif mais qui malheureusement aujourd'hui à sa place parce qu'il ya encore comme j'ai dit beaucoup d'afros qui ont des cheveux qui crêpes maintenant les techniques comme les techniques de lavage à l'huile le kit de renaissance ou encore kit de suivi te permettront de revenir à ta texture de bébé que tu as perdu avec le temps et je pense que c'est même la raison pour laquelle on l'appelle kit de renaissance parce qu'il est censé faire renaître tes cheveux et les ramener à l'état de cheveux de bébé afro s'il fallait donner une note à la technique du lavage à l'huile je donnerai 7 sur 10 parce que oui c'est une technique qui fonctionne qui répare vraiment les cheveux afro et qui leur donne une belle apparence seulement fait attention en utilisant cette technique essaye d'aller avec prudence d'observer comment tes cheveux réagissent et après décide de se l'adopter définitivement ou alors juste l'intégrer de temps en temps dans ta routine capillaire c'est tout pour cette vidéo et j'espère que mon avis dans cette vidéo va vous aider à éclaircir tous vos doutes sur cette technique et va vous aider à faire de meilleurs choix voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo et abonnez vous pour ne pas rater la suite